La sottise, l'erreur, le péché, la lésime occupent nos esprits et travaillent nos corps et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Nous nous faisons payer grassement nos aveux et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de viles pleurs lavées toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté. Et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils, qui nous remue. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas sans horreur, à travers des ténèbres qui puent ainsi qu'un débauché pauvre qui baisent et mange le sein martyrisé d'une antique catin. Nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort, comme une vieille orange, serrée, fourmillant comme un million d'ailes mintes dans nos cerveaux, ribottent un peuple de démons. Et quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend. Le sang, fleuve invisible, avec des sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leur plaisant dessin le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les hélisses, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstrueux, glapissants, hurlants, grognants, rampants dans la ménagerie, infâmes de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand geste ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris et dans un baillement avalerait le monde. C'est l'ennui, l'œil chargé d'un pleur involontaire. Il rêve d'échafaud, en fumant son Oka, tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Sous-titrage ST' 501